De l'esprit symboliste, Fritjof Chouon La question du sens spirituel des mythes est de celle qu'on se plaît à reléguer dans le domaine de la foi, donc du sentiment et de l'imagination, et que la soi-disant « science exacte » se refuse à traiter autrement qu'à travers des conjonctures psychologiques et historiques. Pour nous, qui ne croyons pas à l'efficacité d'un savoir retranché de la vérité totale, à moins qu'il ne s'agisse d'une connaissance de choses physiques actuellement palpables, la « science exacte » est une méthode qui remplace l'intelligence par l'exactitude, ni plus ni moins. Car c'est cette « exactitude » même qui exclut les opérations décisives de l'intelligence pure, celles qui donnent un sens plaigné à tout savoir et en constituent la raison suffisante. La science exacte, entre guillemets, prétend se caractériser par son refus de toute prémisse intellectuelle et par une parfaite liberté d'investigation. Mais c'est là une illusion, puisqu'elle part de l'idée qu'il existe une intelligence et une polyvalente, ce qui en principe est vrai, et que cette intelligence est celle que possède tout homme saint d'esprit et qui permet précisément à l'investigation d'être libre, ce qui est faux. Il est des vérités que seule l'intellection, qui en fait n'est pas accessible à tout homme saint d'esprit, permet d'attendre. Et l'intellect a besoin de son côté de la révélation, en tant que cause occasionnelle et véhicule de la philosophia pérenniste, pour pouvoir actualiser sa lumière autrement que d'une façon fragmentaire. Quand on abolit les vrais mythes, on finit inévitablement par leur substituer des mythes faux. Et en fait, la pensée qui entend se fier à sa seule logique, dans un domaine où celle-ci n'ouvre aucun horizon, s'avère incapable d'échapper aux mythologies, entre guillemets, scientifiques, les plus gratuites, un peu comme l'abolition de la religion conduit en définitive, non à une vision rationnelle de l'univers, mais à une contre-religion, laquelle ne tardera pas à dévorer le rationalisme qu'il a déclenché avec une parfaite naïveté. Car rendre l'homme absolument libre, lui qui n'est pas absolu, c'est libérer en lui tous les mots, sans qu'il subsiste un principe qui puisse les limiter. Tout ceci montre bien que c'est un abus de langage que d'appeler « science », un savoir qui n'aboutit qu'à des résultats pratiques et ne révèle rien sur la nature profonde des phénomènes. Une science qui, étant par définition dépourvue de principes transcendants, n'offre aucune garantie quant à ses résultats ultimes. D'une manière générale, on oublie trop souvent que la logique pure et simple, qu'on est d'ailleurs loin de suivre quand les intérêts physiques ou psychiques s'en mêlent, n'est que très indirectement une manière de connaître. Elle est avant tout l'art de combiner des données vraies ou fausses, selon un certain besoin de causalité et dans les limites d'une certaine imagination, si bien qu'un raisonnement apparemment impeccable peut être parfaitement erroné en fonction de la fausseté de ses prémices. Or, celle-ci dépend normalement, non de la raison ou de l'expérience, mais de l'intelligence pure, de l'intellect, et cela dans la mesure même où la chose à connaître est d'un ordre élevé. Ce n'est pas l'exactitude de la science que nous blâmons, bien entendu, mais le niveau de cette exactitude, lequel rend celle-ci inadéquate et inopérante. L'homme peut certes mesurer une distance avec ses pas, mais il ne saurait voir avec ses pieds. La métaphysique et le symbolisme, qui seuls fournissent les clés décisives pour les problèmes ontologiques et eschatologiques, sont des sciences hautement exactes, d'une exactitude qui dépasse de beaucoup celle des faits physiques, mais qui échappent à l'ententement restreint des rationalistes et empiristes et aux démarches lourdes et stériles de leurs méthodes. Une erreur très répandue et devenue officielle à la faveur de l'évolutionnisme consiste à croire que les symboles, à l'origine, étaient pris au pied de la lettre, et que le symbolisme, proprement dit, n'est que le fait d'un éveil intellectuel, entre guillemets, plus ou moins tardif, ou d'un affinement progressif, entre guillemets, de l'esprit. Cette opinion, radicalement fausse, renverse le rapport normal des choses. En réalité, ce qui apparaît plus tard comme un sens surajouté, était d'abord implicite, si bien que l'intellectualisation, entre guillemets, des symboles, est le fait, non d'un progrès intellectuel, mais au contraire de la perte de l'intelligence primordiale chez la majorité. C'est donc en fonction d'une compréhension de plus en plus défectueuse des symboles et pour parer au danger d'idolâtrie, entre guillemets, et nullement pour échapper à une idolâtrie préexistante, et en fait inexistante, que la tradition s'est vue dans l'obligation, à partir de certains moments cycliques, entre guillemets, et en s'inspirant aux besoins pour la forme de doctrines étrangères, d'expliciter verbalement les symboles qui suffisaient à l'origine, à l'époque divine, entre guillemets, pour la transmission des vérités métaphysiques et cosmologiques. Note de bas de page. Guénon nous dit une fois que si nous pouvions rencontrer des hommes de l'âge d'or, nous serions frappés par le fait qu'ils parlaient toujours en image et non en langage abstrait. Retour au texte. Cette erreur de croire qu'à l'origine tout était matériel et grossier, entre guillemets, ce qu'on appelle faussement concret, entre guillemets, est commise notamment sur la tradition « kalumétique » des Indiens de l'Amérique du Nord, car il est de mode de vouloir nier à tout prix l'idée d'un Dieu suprême, appelé « Grand Esprit » ou autrement, et cela souvent à l'aide d'arguments qui prouvent juste le contraire. Il est trop évident que la connaissance des formes crâniennes, des idiomes et des méthodes culinaires ne qualifie nullement pour une pénétration intellectuelle des idées et des symboles. Parce que tel ethnographe ne comprend pas les idées indiennes, celles-ci doivent être « vagues » entre guillemets. On affirme que le « mystère » de l'Indien n'est point un « esprit » entre guillemets. Que le primitif est d'ailleurs incapable de concevoir, sauf en fonction du concept et de l'investigation de l'homme blanc, le « tout » entre guillemets. Sans nous dire ni ce qu'on entend par « esprit » entre guillemets, ni pourquoi le « mystère » entre guillemets en question n'en est pas un. À part cela, quelle importance peut bien avoir pour l'Indien le « concept » de l'homme blanc » entre guillemets et comment les ethnographes peuvent-ils savoir ce que pense l'Indien en dehors de l'investigation blanche ? On reproche aux idées indiennes leur caractère protéique, qu'on estime incompatible avec le « langage » plus différencié de la civilisation, le « tout » entre guillemets. Comme si la terminologie ou le jargon suivant le cas, des blancs, étaient un critère de valeur intellectuelle et comme si, pour les peaux rouges, il s'agissait de mots et non de vérité. Note de bas de page. Telle auteur n'attache aucune importance aux déclarations indiennes confirmant au début du XIXe siècle l'existence immémoriale de l'idée d'un esprit suprême. Et pour prouver que cette idée n'est qu'une abstraction importée par les blancs, il cite le fait suivant datant d'une époque où les mêmes peaux rouges n'avaient pas encore subi d'influence blanche. Deux points, ouvrez les guillemets. Au cours de la conversation, William Penn pria l'un des interprètes de l'Enapé de la Wares, entre parenthèses, de lui expliquer l'idée que se font les autochtones de Dieu. L'Indien était embarrassé. Il chercha en vain des mots et dessina enfin une série de cercles concentriques sur la terre. Et montrant le centre, il ajouta que c'est là où se situe symboliquement le lieu du grand homme. Fermez les guillemets. On ne saurait fournir une preuve plus patente d'incompréhension que l'argument qu'on entend tirer de ce récit, à savoir que pour les Delawares, Dieu était un dessein. Et de même, deux points, ouvrez les guillemets, l'esprit est quelque chose qui est sans espace et sans lieu. Rendre Manitou par ce terme est d'autant plus impropre que même les sources les plus récentes connaissent un lieu du Manitou, le Zénith ou le Ciel. Que les créés cherchent le Manitou, quelque part là-haut, entre guillemets, ou que les Menomini localisent leur Macha Wahou dans la quatrième atmosphère, ou encore que les Fox situent leur Ketchi Menetowa dans la Voie Lactée, tout ceci ne signifie qu'une chose, à savoir que le Manitou suprême a le même caractère sensible que les Manitous de moindre importance. On oublie de nous dire tout l'essentiel, à savoir pourquoi ce Manitou suprême se situe dans le ciel et non pas dans une marmite. Quand on ignore et le symbolisme et la mentalité symboliste, on est évidemment dans l'impossibilité d'interpréter quoi que ce soit dans ce domaine. L'idée que les hommes aient fini par ressentir, grâce à un éveil intellectuel, entre guillemets, dû à l'évolution, entre guillemets, la grossièreté, entre guillemets, de leur tradition, et que pour y remédier, il se soit ingénie à inventer des explications tendant à prêter arbitrairement aux images un sens supérieur, cette idée, disons-nous, se heurte non seulement à la vérité intrinsèque du symbolisme, mais aussi à une impossibilité psychologique. Car à supposer que l'élite intellectuelle ou la sensibilité commune finissent par se rendre compte de la « grossièreté » entre guillemets, donc de la fausseté des mythes, la réaction normale serait de les remplacer par quelque chose de meilleur ou de plus raffiné, entre guillemets, ce qui ne s'est jamais vu. Le maintien de la tradition ne s'explique que par la valeur définitive de celle-ci, donc par l'élément d'absolu qu'elle comporte par définition et qui la rend immuable dans sa forme essentielle. « Croire que les hommes seraient prêts à maintenir la tradition pour d'autres raisons est une erreur des plus naïves ou des plus « grossières » entre guillemets, si l'on préfère, car c'est proprement sous-estimer le genre humain. Nous n'acceptons pas davantage l'hypothèse d'une pensée « pré-logique » entre guillemets. Note de bas de page. De même, des termes comme « pré-poly-démonisme » entre guillemets, « poly-démonisme » entre guillemets, « autopolatrie » entre guillemets, « thé-anthropisme » entre guillemets, etc., etc., marque des classifications tout à fait superficielles et conjecturales et typiques pour un savoir « profane » entre guillemets qui passe à côté de l'essentiel. Lévi-Broul, qui estime que « la mentalité primitive commencée est surtout concrète et très peu conceptuelle » le tout entre guillemets et que « rien ne lui est plus étranger que l'idée d'un Dieu unique et universel » le tout entre guillemets attribue à l'esprit « pré-logique » entre guillemets l'idée que « chaque plante a son créateur spécial » entre guillemets. Or, l'islam, qui n'est pourtant pas « pré-logique » entre guillemets, enseigne que chaque goutte de pluie est déposée par un ange. L'idée de l'ange gardien entre guillemets n'est d'ailleurs pas sans rapport avec la perspective « parfaitement logique » entre guillemets dont il s'agit ici. Nous ne savons si pour les vibrôles les pygmées sont des « primitifs » entre guillemets, mais en tout cas l'existence chez eux de l'idée d'un Dieu suprême ne fait aucun doute. Ajoutons que la confusion entre « primitifs » entre guillemets et « dégénérés » entre guillemets donne parfois lieu à de fâcheuses méprises. On a qualifié l'art nordique de « pré-logique » entre guillemets ce qui est un singulier abus de langage eu égard à la haute qualité spirituelle et parlant intellectuel de cet art. Retour au texte. Car ici encore c'est de pensée symboliste qu'il s'agit. Et celle-ci sans être jamais illogique et supralogique en tant qu'elle dépasse les limites de la raison donc des constructions mentales des doutes et des hypothèses. Note de bas de page. Signalons aussi l'abus qui est fait du mot « magie » entre guillemets. Les auteurs qui parlent à tort et à travers de « pensées magiques » entre guillemets ignorent manifestement de quoi il s'agit ou plutôt n'ont qu'une vague notion des analogies cosmiques que la magie met en mouvement. L'idée que la magie pourrait être une science expérimentale efficace et que les influences infra-angéliques existent ne semble même pas leur venir à l'esprit. Pas plus que la différence foncière entre les magies blanches et noires d'une part et entre la magie et la théurgie d'autre part. Retour au texte. Il serait tout à fait faux de croire que la mentalité symboliste consiste à choisir dans le monde externe des images pour leur superposer des significations plus ou moins lointaines, ce qui serait un passe-temps peu compatible avec la sagesse. Bien au contraire, la vision entre guillemets « symboliste » du cosmos est, a priori, une perspective spontanée qui se fonde sur la nature essentielle ou la transparence métaphysique des phénomènes au lieu de retrancher ceux-ci de leur prototype. L'occidental moyen qui est très enclin au rationalisme parce que son esprit est ancré dans le sensible part de l'expérience et voit les choses dans leur isolement existentiel. L'eau est pour lui quand il l'envisage en dehors de la poésie un élément composé d'oxygène et d'hydrogène auquel on peut attribuer une signification allégorique si l'on veut mais sans qu'il y ait un rapport ontologique nécessaire entre la chose sensible et l'idée qu'on y introduit. L'esprit symboliste par contre est intuitif. Le raisonnement et l'expérience n'ont pour lui qu'une fonction de cause occasionnelle, jamais de base. Il voit les apparences dans leur connexion ontologique avec les essences. L'eau sera pour lui avant tout l'apparition sensible d'une réalité principe, un kami entre parenthèses japonais ou un manitou entre parenthèses algonkin ou wakyan entre parenthèses siyou. Note de bas de page. Pour ce qui est de ces termes indiens si inutilement controversés, nous ne voyons pas pourquoi on ne devrait pas les rendre par esprit entre guillemets, mystère entre guillemets ou sacré entre guillemets, suivant les cas. Il est évidemment déraisonnable de supposer que des indiens parlent pour ne rien dire ou qu'ils adoptent des façons de parler sans savoir pourquoi. Retour au texte. C'est dire qu'il voit les choses non en surface entre guillemets seulement mais surtout en profondeur entre guillemets ou qu'il les perçoit selon la dimension participative entre guillemets ou unitive entre guillemets autant sinon plus que selon la séparative entre guillemets. Quand un ethnographe déclare qu'il n'y a pas de Manitou en dehors du monde des apparences le tout entre guillemets c'est qu'il ignore que les apparences n'existent pas en tant que telles pour l'esprit symboliste. Il ignore donc tout l'essentiel. Du reste ce faux concrétisme entre guillemets ou cette tendance à réduire le symbolisme à l'encontre de toute vraisemblance à une sorte de sensualisme brut et intelligible voire à un existentialisme avant la lettre ce concrétisme entre guillemets donc loin de se rapprocher de la nature et des origines est en réalité une réaction typique de civiliser entre guillemets c'est-à-dire d'un cerveau sursaturé de constructions factices. Note de bas de page C'est pourquoi cela soit dit en passant que nous nous méfions de toutes ces revendications faciles d'une pureté primitive entre guillemets ou d'un concret entre guillemets se situant au-delà des spéculations entre guillemets de tous ces retours antiscolastiques à la simplicité des pères entre guillemets car il s'agit là trop souvent d'une incapacité qui plutôt que de s'avouer préfère se retrancher derrière l'illusion d'une attitude supérieure. Retour au texte Et ceci est important D'une part nous ne disons pas que le symboliste pense principe entre guillemets ou idée entre guillemets en voyant l'eau le feu ou un autre phénomène caractéristique de la nature mais nous rendons en une terminologie accessible à nos lecteurs ce que le symboliste de naissance voit entre guillemets en réalité voir entre guillemets et penser entre guillemets étant chez lui souvent synonyme. Note de bas de page L'inverse n'est vrai que dans un sens supérieur qui n'a plus aucun rapport avec l'ordre sensible. Retour au texte D'autre part nous n'affirmons pas que tout individu adhérant à une collectivité à mentalité symboliste donc contemplative est lui-même pleinement conscience de tout ce qu'implique les symboles sans quoi le symbolisme spontané ne serait pas l'apanage des périodes que nous pouvons qualifier de primordiales entre guillemets et les commentaires plus tardifs ne se justifieraient guère. Ils prouvent précisément une certaine déchéance par rapport à l'âge d'or entre guillemets d'où la nécessité d'une doctrine plus explicite et capable de parer à toutes sortes d'erreurs latentes. Car la mentalité symboliste comme tout caractère collectif n'est pas à l'abri des déchéances partielles. Elle peut dans la conscience de tel individu ou de tel groupe dégénérer en une sorte d'idolâtrie entre guillemets. Note de bas de page De même qu'une métaphysique peut perdre ses caractères propres et déchéants à travers des incompréhensions successives au niveau d'un système simplement logique donc fragmentaire et stérile l'idolâtrie au sens strict du terme est peut-être surtout un phénomène sémitique. Chez les anciens arabes elles n'avaient même pas l'excuse de dériver d'un symbolisme car leurs idoles avaient souvent des origines toutes humaines et empiriques. Retour au texte Mais alors elles cessent d'être symbolistes pour devenir autre chose. La compréhension et l'incompréhension des symboles étant évidemment incompatibles. Reprocher au pot rouge ou au shintoïste pour ne citer que ces deux exemples une attitude idolâtre ou zoolâtre revient en somme à leur attribuer un esprit anti-symboliste ce qui est contraire aux idées réelles. Pour le pot rouge le bison est une divinité entre guillemets ou une fonction divine entre guillemets mais le seul fait qu'il le chasse prouve en somme qu'il distingue toujours entre l'entité réelle entre guillemets et la forme accidentelle entre guillemets ou illusoire entre guillemets. Note de bas de page et de même selon le témoignage de Siyou de la fin du XIXe siècle deux points ouvrez les guillemets l'homme rouge distinguait deux parties de l'esprit l'esprit pur et l'esprit lié à la terre. Le premier ne s'occupe que de la nature intime des choses et c'est lui que l'Indien cherchait à fortifier par une oraison toute spirituelle qui exigeait la soumission du corps par des jeûnes et des privations. Ce genre de prière ne visait pas à des faveurs ou des secours. Tous les désirs égoïstes tels le succès à la chasse ou au combat ou une guérison ou encore la préservation d'une vie qui nous est chère étaient réservés à l'esprit inférieur et liés à la terre. Et tous les rites incantations magiques ou chants de supplications qui avaient pour but d'obtenir un avantage ou d'éloigner un danger étaient considérés comme des extériorisations de l'égo terrestre. Retour au texte Et il n'est pas question ici de panthéisme ou d'immanentisme puisque la mentalité dont il s'agit ne s'enferme pas dans des vues fragmentaires et ignore les alternatives superficielles des logiciels. Note de bas de page Nous sommes fort loin de mépriser la logique comme le font certains modernes par haine de tout ce qui est vérité mais nous refusons de la confondre avec l'intelligence pure dont elle n'est qu'une application secondaire et indispensable sur un certain plan. Retour au texte L'homme primordial voit le plus entre guillemets dans le moins entre guillemets. Le monde infrahumain reflète en effet le ciel et transmet en un langage existentiel un message divin à la fois multiple et unique. et le résultat moral de cette perspective du cosmos translucide entre guillemets est une attitude respectueuse et en partie même dévotionnelle envers la nature vierge. Ce sanctuaire dont l'occident a perdu la clé depuis la disparition des mythologies et qui fortifie et inspire comme la terre le fit pour hanter ceux de ses fils qui ont gardé le sens de ses mystères. Le christianisme ayant dû réagir contre un état d'esprit qui était païen entre guillemets dans le sens biblique a fait disparaître en même temps comme il arrive toujours en cas pareil des valeurs qui ne méritaient point le reproche de paganisme. Devant combattre chez les méditerranéens un naturalisme entre guillemets philosophique il supprime du même coup chez les nordiques surtout un naturisme à caractère spirituel Note de bas de page Nous en retrouvons comme un écho chez le poverello d'Assise Retour au texte Et la technique moderne n'est qu'un aboutissement très indirecte sans doute d'une perspective qui après avoir banni de la nature les dieux et les génies et l'avoir rendu profane entre guillemets de ce fait a finalement permis qu'elle soit profanée au sens le plus brutal de ce mot En tout état de cause l'occidental moyen a une sorte de mépris plus ou moins inconscient de la nature Pour lui la nature est une propriété dont on peut jouir ou qu'on peut exploiter voire un ennemi à vaincre C'est non une propriété des dieux entre guillemets comme à Bali mais une matière première entre guillemets vouée à l'exploitation industrielle ou sentimentale suivant les goûts et les circonstances Ce détrônement de la nature ou cette scission entre l'homme et la terre reflet de la scission entre l'homme et le ciel a porté des fruits si amers que la sagesse ancrée dans les symboles de la nature apparaît de nos jours comme un message spirituel de première importance On objectera peut-être que l'occident a connu de tout temps et notamment au 18ème et 19ème siècle des retours à la nature mais ce n'est pas ainsi que nous l'entendons car nous n'avons que faire d'un naturisme entre guillemets romantique et déiste entre guillemets voire athée Note de bas de page Il faut se garder de confondre le symbolisme et le naturisme entre guillemets tels que nous les entendons avec les mouvements philosophiques ou artistiques se parant abusivement de ces termes Rien n'est plus éloigné du symbolisme naturiste védique shintoïque ou nord-américain que le naturalisme artistique des gréco-romains et leur interprétation anecdotique des mythes sans parler de leur esprit rationalisant Retour au texte Ce dont il s'agit c'est non de projeter un individualisme sursaturé et désabusé dans une nature désacralisée ce serait une mondanité comme une autre mais au contraire de retrouver sur la base de l'esprit traditionnel dans la nature la substance divine qui lui est inhérente ou en d'autres termes de voir Dieu partout entre guillemets et de ne rien voir en dehors de lui nous Sous-titrage ST' 501